Merci beaucoup, M. le Président. Chers collègues, je me réjouis de la signature de cet accord, car elle va contribuer non seulement à la stabilité politique et économique du pays, mais également à celle de l'ensemble des Balkans. La Bosnie-Herzégovine a surmonté une guerre interethnique atroce, alors que la Bulgarie, citée comme modèle d'exemple dans les Balkans, a fait preuve de sagesse de sa société civile, qui a facilité la réconciliation. Le rôle de l'éducation n'est pas négligeable. Il est nécessaire donc que les autorités bosniaques se concentrent sur l'enseignement de la paix. En outre, elles doivent promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux pour éviter les conflits entre les réfugiés, les personnes qui retournent chez eux et la population locale. Il faudra réduire le taux de chômage en attachant plus d'importance au programme de formation et au renversement de la fuite des cerveaux parmi les jeunes. La coopération régionale est extrêmement importante pour l'intégration de l'État dans les structures européennes, L'amélioration de l'infrastructure doit être une priorité. J'estime que l'établissement d'une zone de libre-échange peut être bénéfique et préparer le pays à l'adoption des normes européennes. Merci.